bonjour à mes chers terminales du lycée qui bout de champagne donc voici une petite vidéo qui va j'espère vous expliquer convenablement comment se déroule la meilleure division cellulaire qui concerne les cellules germinales donc comme vous voyez ici sur notre cellule de départ vous avez notre membrane plasmique excusez moi pour le dessin grossier mais à la souris c'est pas évident et ici l'enveloppe nucléaire et vous voyez bien qu'on ne voit ni chromosome et encore moins l'ADN donc là on peut estimer qu'on s'éluite en interface voire en début de meios c'est à dire en début de prophase 1 nous allons donc voir à présent comment se déroule la prophase 1 repérez que l'enveloppe nucléaire va disparaître et que les chromosomes se condensent et donc apparaissent maintenant petite particularité suivez particulièrement ces deux chromosomes là celui là celui là et également celui ci et celui ci regardez bien ce qui va leur arriver c'est parti et stop les deux paires de chromosomes qui sont des paires de chromosomes homologues par exemple celui-là imaginez que c'est le chromosome 9 qui vient du père et celui-là le chromosome 9 qui serait issu de la mère par exemple et on invente ici le chromosome 7 et 7 se sont appariés il y a eu un appareillement d'ailleurs à présent au lieu d'avoir deux chromatides collées nous n'en avons pas deux mais quatre regardez bien si vous avez vos deux chromatides du de la première paire de chromosomes et vous avez ici un peu caché les deux autres chromatides on parle de tétrade de chromatides donc vos chromosomes se sont appariés et ici on le voit plus clairement qu'il y a bel et bien quatre chromatides donc deux chromosomes homologues qui apparaissent ça c'est l'étape fondamentale de la prophase 1 de méiose qui est totalement différent de la prophase de la mitose voyons après ce qui se passe en métaphase 1 donc les chromosomes vont se déplacer nous sommes là en fin de prophase 1 et vous allez voir tout de suite qu'en métaphase 1 voilà je m'arrête si nous conservons notre cellule qui est ici nos paires de chromosomes homologues qui sont appariés se rassemblent toutes au niveau du plan équatorial de la cellule là c'est la phase métaphase 1 voyons à ce qui va arriver on a la phase 1 petit arrêt sur l'image encore une fois vous voyez que un lot de chromosomes homologues migre vers un pôle de la cellule ce lot de chromosomes s'est séparé de ce deux lots de chromosomes opposés qui lui également migrent vers le côté opposé de la cellule par ailleurs nous pouvons ici deviner des petits traits qui sont les fuseaux de division de la cellule en méiose qui font partie avec ceux qu'on ne voit pas ici des fuseaux de division qui sont à l'origine depuis le début du déplacement des chromosomes et qui sont ici à l'origine de la migration des chromosomes donc ça c'est la phase 1 on a une séparation de deux lots de chromosomes homologues que paraît dedans de la cellule et cette séparation se fait de manière totalement aléatoire donc ici nous séparons j'ai bien dit les chromosomes homologues continuons notre vidéo nous allons arriver en télophase 1 où nos cellules nos deux cellules se reforment une cellule ici on devine la membrane un petit peu et de l'autre côté nous avons la deuxième cellule avec la membrane nous voyons que les enveloppes nucléaires tendent à se reformer mais on aperçoit encore un peu les chromosomes ce qui signifie qu'ils ne se décondensent pas totalement différemment à la mutose alors ici premier bilan en méiose 1 les chromosomes homologues se sont séparés donc ici nous avons pour chaque paire de chromosomes un seul chromosome dans cette cellule et un seul dans cette cellule donc nous sommes passés de cellule A2 ZN à des cellules A N chromosomes donc haploïdes avec par contre des chromosomes A2 chromatides bichromatides donc va suivre à présent la méiose 2 que je vais laisser un peu plus en accélérer donc fin de la télophase regardez hop vous avez vu la prophase nous ne l'avons quasiment pas vue les chromosomes ne s'étant pas totalement décondensés l'enveloppe nucléaire n'étant pas totalement réapparu la prophase 1 est passée très vite nous sommes d'ores et déjà en métaphase la prophase 2 pardon nous sommes d'ores et déjà en métaphase 2 les chromatides des chromosomes se placent sur le plan équatorial à la phase 2 séparation soit-ci des chromatides sœurs de chaque chromosome et enfin télophase 2 vous voyez les noyaux qui se reforment les cellules qui se reforment et nous avons donc ici à partir en bilan à partir d'une cellule originelle une cellule mère germinale vous voyez nous avons 4 cellules filles avec chacune son noyau qui contient un lot de chromosomes haploïdes avec une chromatide donc nous avons 4 cellules filles haploïdes à une chromatide à l'issue de cette méiose à l'issue de cette méiose et à l'issue de cette méiose